Avant que je ne dise des sérieuses choses sur cette maladie, il faudrait que son nom soit enfant. Bien vrai, le nom ne se trouve pas enfant, mais c'est une maladie qui est vraiment inventée par des personnes, selon moi. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais appris qu'il y a une maladie qui fait du ravage, des morts par milliers, par centaines dans des pays. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est ceux qui ont inventé ce virus-là qui recensent des milliers de morts. Parce que ces morts ne sont pas en Afrique, les Africains ne meurent pas comme ça, surtout au Bénin, on n'a jamais enregistré un cas d'un mort. Les Béninois peuvent être atteints, mais ils ne sont pas dans ce pays. Ce sont des Béninois qui viennent d'étrangers, qui sont malades, selon ce que le ministre de la Santé nous a dit à la télé. Mais les Béninois qui résident effectivement dans ce pays de Béanzin, dans ce pays royal de Ruebadia, dans ce pays de zéro, des membres de nos ancêtres, aucun parmi nous n'a jamais atteint cette maladie tant est bon. Pourquoi ? Parce que ce pays est assis sur quelque chose, ce pays est assis sur la tradition. C'est les tourneurs en une autre phase de ce monde qui ramassent cette maladie. Parce que les gens sont nés et au lieu de respecter les codes de vie, au lieu de vivre en paix, au lieu de vivre selon ce que le Créateur a dit, ils cherchent leur autre alibi, autre moyen pour changer le code de la vie, c'est ceux-là qui sont souvent malades. Pourquoi je m'en vais te dire ça ? Les gens disent qu'il n'y a rien qui soit interdit à manger et ils mangent tout. Je connais des gens qui sont sous le cesse, je connais des femmes qui se marient entre elles, on entend que des hommes se marient entre eux, on entend des choses bizarres, bizarres, qu'on entend une femme se marier à son chien, un homme se marier à son chien, on accouche des enfants qui ont la tête d'un animal, tronc humain, donc c'est des choses bizarres, c'est dans ce pays que la maladie fait ses ravages. Et en Afrique, nous n'allons pas entendre ça parce que la terre africaine, la terre béninoise, surtout béninoise, est une terre sacrée. On fait ce qu'on doit faire, on est en train de faire des rituels. Le 20 décembre passé, moi j'ai fait des rituels, j'ai fait la prière pour toute la nation, tout le peuple, pour qu'il y ait la paix. Les pandémies des gens ne viennent pas, des gens ne meurent pas. Et je m'en vais vraiment dire à notre dirigeant Patrice Talon, vous êtes le président des Béninois, quelle que soit sa qualité, vous êtes notre chef. Mais je voudrais que, c'est ce que les rois faisaient, organiser un cercle restreint de 3 ou 4 personnes. Et tous les jours, nous allons consulter comment le pays va rester, pour que toi le président, tu le géras avec la paix, la quiétude. La pandémie, c'est une maladie qui est venue, et tout le monde est inquiet, tout le monde est sur le quai vivre, chacun, chaque jour que Dieu fait, chacun pensera comment se réveiller demain. Mais moi, je donne l'assurance à tout le monde, que cela ne fera pas de ravage dans ce pays. Et puis, je donne l'assurance à tout le monde,